Nous continuons avec Kika. Kika et Faye qui sont au supermarché. Bien que ça soit potentiellement plus cher que d'aller dans le secteur économique standard, dans les magasins du secteur économique standard, ou à la boutique présente dans la base, je me rends toujours au niveau du port spatial, et plus exactement de son emporium Traders Lichiniate. On va maintenant dire dans le bon ordre, Lichiniate Traders Emporium. C'est un petit peu plus cher, mais dans tous mes voyages, je n'ai jamais vu un endroit avec une si grande sélection. Emmenez Faye ici, et elle a toujours une expédition dangereuse, si j'ai quoi que ce soit d'autre à faire dans la journée. Même si nous nous limitons à acheter de la nourriture, il y a plus d'options... Il y a plus d'options que ce qu'elle est capable de contenir dans sa tête. Aujourd'hui, il ne fait pas exception. Et regarde, Kika, Sona, Koflangs, Steaks, bon, c'est Steaks, des Steaks de vaches, sont 20% de réduction. On devrait en prendre une douzaine. Ah, ils sont aussi gros que ta tête. Tu serais chanceuse de réussir à en manger, ne serait-ce qu'un. 11, c'est exactement comme 1, je vais aller bien. Comment on dit ? Combien de fois est-ce que tu penses que tu peux utiliser ce type de raisonnement sur moi, et espérer que ça va finir par fonctionner ? La dernière fois, tu as réussi à en prendre 3 avant que ça ne tourne mal. 4, tu en as mangé un toi aussi ? Non, j'ai mangé la moitié d'un d'entre eux, et ensuite j'ai mangé l'autre moitié pour le déjeuner du jour suivant. Je ne suis pas une louve truie. Voilà pourquoi tu es aussi petite. Feuille se dirige, enfin Feuille fait des allers-retours plutôt, entre les différents étals de viande fraîche. Ses oreilles sont levées, très attentives, sa queue s'agite furieusement dans l'excitation. Si je ne fais pas quelque chose, notre caddie, notre chariot, va être noyé sous une cascade de viande. La grande montagne de poulet, de bœuf, de poisson, de lapin, et de quelques autres animaux que je n'arrive pas à reconnaître. Enfin, je doute que cela puisse arrêter Feuille d'essayer de faire quelque chose avec eux. Enfin, d'en faire quelque chose plutôt. Je devrais lui dire d'être raisonnable avec ce qu'elle consomme, ce qu'elle prend, mais je ne peux pas me résoudre à l'arrêter. Nous nous contenterons d'inviter le reste de l'équipage pour un grand repas. Comme ça, on se retrouvera à éviter de gâcher toute cette nourriture. Regarde, ils ont même du bacon de dinde extra crispy, super croustillant, que tu aimes tellement. Ah non, la maladie, Feuille. Feuille, est-ce que ça va ? Oui. Ah ah. Et si, nous allions nous asseoir un petit moment ? J'ai entendu dire que c'était bon pour tes jambes de prendre des pauses régulières. Je vais bien. C'est pour moi. Allez, viens, prends ma main. Réalisant qu'elle n'arrivera pas à négocier quoi que ce soit quand il s'agira de sa santé, ses oreilles se baissent, comme sur le dessin, et à la caisse de la tête, la pile de 4 burgers va devoir attendre un petit moment. Je suis désolé. Désolé à propos de quoi ? Assise, mais recroquevillée, en voyant. Recroquevillée sur le banc, toussant, Feuille a l'air si minuscule. L'avoir si vaincue et détruite me met tellement en colère. Feuille, tu n'as pas à être désolé pour quoi que ce soit. J'aurais mieux fait de rester à la maison et de te laisser faire les courses. Je ne pensais pas que courir un peu partout m'abattrait aussi facilement. Tout va bien. Tu as juste besoin d'éviter de t'exciter, de trop t'exciter. Je pensais que te reposer était l'un de tes oublis préférés. Je ne veux pas me reposer. Je devais explorer et être contente, et voir tout un tas d'animaux tout doux. Il y a tellement de choses que je veux voir et que je veux sentir. Tellement d'endroits et de petites choses mignonnes. À profiter pendant que je prends des siestes. Mais tout ce que je peux faire, c'est juste penser à comment la fin se rapproche. Et je te fais tomber dans ma situation. Je te tire vers le bas. Tu ne me tires pas vers le bas. Tu dors sur une île. Tu dors sur l'île dans la cuisine. Le fait que tu dormes sur l'îlot dans la cuisine, ça, ça me tire vers le bas. Laissez reposer ton ton cœur, c'est juste quelque chose que nous devons faire avec. Faire avec. Je me sens un petit peu mieux, Kika. Et si tu partais devant et que tu finissais les courses ? Je m'en sortirais tout seul. Bien sûr. Hors de question, Faye. Vraiment. Je me sens un petit peu mieux de ne pas avoir à me tenir debout. Faye. Je veux que tu comprennes ça. Zori est une meilleure mentose que toi. Zori, la fille ou la femme qui est tellement transparente qu'elle pourrait très bien être faite de glace, d'une glace très fine, pourrait avoir plus de chance de me tromper que toi. tu ne me tire pas vers le bas. Tu ne te sens pas mieux et à te laisser assise ici avec ton ragoût d'émotion est littéralement la pire chose que je puisse faire. Non. Au coin de mes yeux, je peux voir le bout de sa queue qui se balance de tous les côtés d'anxiété. elle pense vraiment qu'elle me tire vers le bas. La vie de mes serviteurs et leur bien-être est la chose la plus importante. Tu ne deviens pas la plus fameuse héroïne de l'univers en laissant les gens qui sont sous ta responsabilité souffrir. Je ne vais pas juste vous balancer ou laisser Faye comme une robe de la saison passée parce qu'elle a besoin de se reposer. Mais le fait que je reste là assise cause de la détresse. Faye est plus inquiète à propos de moi qu'elle ne l'est d'elle-même. Je dois balancer mon esprit dans des contrées moins ténébreuses. et la seule manière que je connaisse enfin je dois balancer son esprit pardon loin des ténèbres qui l'entourent et la seule manière que je connaisse pour ça c'est la nourriture. Burger avec une double dose de poulet pourrait se révéler bien plus que suffisant pour la sortir de cette petite déprime. Notamment s'ils viennent à se souvenir de mettre la de la sauce moutarde de grand-mère dessus. Le problème c'est que elle a besoin de se reposer un coup et ça signifie la laisser derrière. Si je la laisse derrière dans les ténèbres quel genre de kitsune est-ce que je serais ? Si je reste ici cependant elle va conserver son esprit concentré sur la manière avec laquelle elle me retient. Rester et la faire penser qu'elle me tire vers le bas ou partir et espérer que rien de mal n'arrive ne lui arrive ou n'arrive à son esprit pendant que je suis parti. On sent. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'elle soit blessée ? Ah les choix ! Les choix ça fait mal. Donc on peut choisir soit de rester avec Faye soit d'aller chercher le burger. C'est dur. C'est dur parce qu'elle a déjà bien expliqué les tenants et rebutisants quoi. J'ai peur que si on aille chercher le burger il se passe un truc pas de lobe quoi. Donc si on est à côté au moins je pense que c'est moins bien pour Faye mais au moins il se passera rien. la question c'est est-ce qu'on essaie de faire confiance à Faye ? Le problème c'est qu'elle est tellement dans des états de mort qu'elle pourrait se retrouver à être mal à être très très mal pendant qu'on n'est pas là quoi. Non il faut pas qu'on la laisse seule. Ah ouais. Pas moyen que je laisse que je la laisse seule en ce moment. Une véritable héroïne ne laisserait pas la détresse d'un serviteur sur le point de pleurer pour prendre un pari sans véritable gain. Ce n'est pas quelque chose que de la nourriture peut soigner. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce week-end Faye ? C'est notre premier week-end après une longue mission. Ici on sortait pour aller tester différents restaurants le long de la côte Est. je te laisserai même conduire cette fois. Qu'est-ce que t'en dis ? J'aimerais rester ici. On ne veut pas rester ici toute la nuit. Ils vont fermer d'ici quelques heures. Vraiment Kika. Je voudrais rester ici ce week-end. Je ne vais pas te laisser te renfermer sur toi-même. c'est peut-être notre dernière chance de faire quelque chose comme ça avant ton opération. Qui sait combien de temps il va te falloir ensuite pour recouvrer ta santé. Ce que tu feras. Ne me regarde pas comme ça. Kika, je suis sérieuse. Je pense qu'on devrait rester ici. Tu ne le sens pas ? C'est l'air conditionné. Ma queue est glacée elle aussi. Feuille regarde autour d'elle jusqu'à se retrouver pressée contre moi et sa queue se retrouve sur la mienne. Le frisson qui parcourt mon corps est remplacé par une flamme brûlante. Est-ce que c'est mieux ? Aïe, c'est mieux. C'est très chaud. Tant mieux. Tu as l'air très tosté maintenant. Sûrement parce qu'elle est toute rouge. C'est vraiment le cas. La vie ? C'est sûr. Kika, est-ce que tu te souviens de cette chose de cristal qu'il y avait dans le monde avec la jungle ? Comment il s'est instillé dans mon esprit et transformé mon père en quelque chose qui était une espèce de dieu loup ? Comment est-ce que je pourrais oublier le cristal onyleb ? Nathalie l'a pété avec à pété ses ailes et la fait tomber d'une falaise ? Alors on ne peut même pas l'étudier. Je peux le sentir. Quoi ? Il n'y a pas moyen ? Cette voix ? Non. C'était mort. C'était le morceau mort d'un monstre mort. Il n'y a pas moyen qu'il y a encore le moindre pouvoir en lui. J'ai fait des tests dessus quand Nathalie avait quitté son laboratoire ou quand elle avait laissé son laboratoire ouvert plutôt et je suis positif sur le fait qu'il n'y avait plus rien de vivant à l'intérieur. Je le pensais moi aussi mais je l'ai réalisé en te voyant rougir et sourire. que ça se comportait de la même manière que ça le faisait sur ce monde. Est-ce que tu es sûr que ce n'était pas une vieille dépression habituelle ? Tu as eu beaucoup de choses qui te sont arrivées dans ta vie dernièrement et ce serait étrange. il ne serait pas étrange que tu te retrouves avec des pensées un peu plus sombres peut-être. Ça a l'air un peu différent de la dernière fois c'est un peu plus un peu plus semblable qu'au moment au moment où on est arrivé dans le monde de la forêt là où les chercheurs étaient perdus. Enfin manquaient à l'appel. Le cristal originel. Nous n'avons jamais su nous n'avons jamais trouvé le cristal d'où il provenait mais pourquoi est-ce que je ne peux pas le sentir ? Tu n'as pas senti les deux autres non plus n'est-ce pas ? Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial dans ta lignée familiale la grande héroïne qui castare et peut-être immunisée. Bien entendu personne ne peut influencer mon esprit mais la question qui m'inquiète le plus dans tout ça c'est pourquoi est-ce que personne d'autre ne le sent ou ne réagit ? Peut-être qu'ils s'y sont habitués ou peut-être qu'il y a quelque chose de plus sinistre qui est en train de se tramer. Tu as raison. Nous allons devoir rester ici ce week-end et faire une enquête des plus sérieuses failles. Et ensuite nous pourrons prendre un peu de temps pour notre épique quête de gouttage de nourriture. Est-ce que c'est Mana ? Mana ? Notre coéquipière de l'académie du secteur spatial Mana ? Allez c'est le cas Mana, par ici. Mana est légèrement plus grande que moi avec ses ailes et son élégante tenue qui sont si différentes de la tenue très simple que portent la majorité des traders dans les environs. Je veux dire, mon style est un millier de fois au-dessus de celui de n'importe qui et j'irradie de la majesté. mais Ah non, Mana devrait être facilement visible par le fait qu'elle soit un peu plus grande que moi avec ses ailes et donc cette question de tenue élégante. Mais je ne la vois nulle part. Une petite coquille ici. Peut-être que je devrais me choper des lunettes comme le docteur le recommande. Où est-ce qu'elle est passée ? Elle était juste là. C'était probablement juste une réflexion de la lumière. J'imagine. Oula, si on commence avec des hallucinations, ça va très mal se passer. Je pense que tu te sens suffisamment mieux pour... Est-ce que tu penses que tu te sens suffisamment mieux pour finir notre petit voyage vers les courses ? Ces steaks ne vont pas se cuisiner tout seuls. Ah, j'attrape sa main et je guide sa voie vers les délices culinaires qui nous attendent. Ils ont joué Namé dans sa tenue civil. Quelle vie ! L'état de fake ne s'améliore pas. En même temps, elle n'a pas encore fait sa chirurgie. Oh, tenue civile pour tout le monde ! Elle n'a pas encore fait sa chirurgie. Ça vient bientôt. Ensuite, à voir comment les choses vont se passer. En tout cas, oui, hallucination qui commence. et au-delà de ça, le cristal. Le cristal de Kika, très probablement, qui se retrouve à être perçu par Feuille. Ou alors, quelque chose d'autre se trame. Comme dit, je ne suis pas mécontent que Kika mène une petite enquête. Ça va nous permettre d'avoir des infos, à n'en pas douter. Mais en tout cas, pour le moment, on s'en doute. Début du jeu égale mise en place de l'intrigue plus les choses vont mal se passer pour que derrière, on ait un petit peu d'aventure, mais chaud. Les choses ne vont pas s'arrêter à un simple tribunal, visiblement.